Abonnez-vous, activez la notification et n'oubliez pas de liker la vidéo, bon visionnage. Coucou, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez bien sûr dans le monde. C'est l'U.R.S. 1er, votre sud-oué du food business et de l'industrie musicale. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de me découvrir, n'hésitez pas bien sûr de liker cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Là, dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informés. Sur la chaîne ici, les news, les news, c'est plusieurs informations dans une même vidéo. On n'est pas beaucoup à le faire sur YouTube, bien sûr. Et dans ces news, il s'agira de parler de Kamel Sama, il s'agira de parler de M.A.L.O.S., il s'agira aussi de parler d'Ariel Chenet, de parler bien sûr de José et de Sérédier. Et finit bien sûr par l'information sportive qui concerne Miralem, Piani, tout ça bien sûr après ceci. Bouillaka ! Purchase your beats today. Isn't he on the track, baby ? Ça chauffe pas ! Eh oui, la dame, mon famille, commençons tout de suite en cette news par Ariel Chenet, le colonel, l'envoi point, le combat là. Tout ce que fait bien sûr Ariel Chenet à l'endroit de DJ Arafat n'est pas du tout du goût des chinois. Ariel Chenet comme quoi, des commentaires comme quoi, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? Qu'est-ce qu'Ariel Chenet est allé faire là-bas ? Ce fou-là, qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas ? Pourquoi il n'a pas enlevé ses chaussures avant de s'assoir sur la tombe de DJ Arafat, le regretté DJ Arafat fait à son arbre ? Et ça a suscité beaucoup de polémiques. La photo que vous êtes en train de voir bien sûr dans l'endroit, c'est bien sûr cette photo. Ariel Chenet était bien sûr allé voir son papa. Il a communé bien sûr avec son papa. Et les chinois ne sont pas du tout d'accord. Parce que les chinois estiment que Ariel Chenet, c'est lui qui a trahi DJ Arafat avant ça. Et oui, la Demo-Familie, nous suivons bien sûr ces news avec le magazine Life qui est en train de se transformer petit à petit en Life TV. Et ils vont lancer bien sûr cette chaîne par des téléréalités qui comporteront bien sûr des stars tels que MLS, Coco Emilia, Nathalie Kowa, Suifatèrement, Série D'Occas et La Cérise sur le gâteau. C'est bien sûr une téléréalité dans laquelle bien sûr Kugura, bien sûr Kamen Sama et Tina Glamour. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Suivez l'élément. Je suis dans la famille. C'est ma fille. On est ensemble. Et puis enfant, tout en plus. Dorcas, série en programme spécial. C'est qu'aujourd'hui, la téléréalité n'est pas quelque chose de connu en Côte d'Ivoire. Donc quand on dit Life, c'est la vie. TV, c'est télévision. Donc c'est du wait and see, que ce soit DS, que ce soit MLS avec... FATM, Miss Côte d'Ivoire. C'est ça, enchanté, très belle. Et puis la téléréalité entre la belle-mère et la belle-fille. Mais c'est pas le regard. Oui, il y a de mon famille heureux. Tous ceux qui sont venus, bien sûr, à ce niveau, bien sûr, de la vidéo. Il s'agit, bien sûr, de l'information principale qui concerne José et Sérédié. José, bien sûr, vous voyez la photo. Dans l'angle là, José a positionné, bien sûr, une photo sur son compte Instagram. Une photo, bien sûr, qui a fait jaser sur la toile. Et vous savez, Sérédié, c'était, bien sûr, l'amour fou avec José et les deux. On commençait par reprendre petit à petit. Moi, je suis sûr qu'il y a une grosse relation amoureuse entre ces deux encore. Parce qu'il y a un enfant qui ne sait pas, bien sûr, du nom de Chama. Et quand José a posté, bien sûr, la photo, Sérédié a commenté en disant, écoute Clotilde, le pays est inondé. Et automatiquement, José répond et dit, je suis au courant, Alphonse. Et vous savez, ils ont mis, vous savez, la maison de production qui produit actuellement José, c'est Chama Productions. Et Chama, c'est le nom du fils de José et de Sérédié. Et pour dernière nouvelle, c'est bien sûr une maison de production créée par Sérédié. Et vous savez, José est là. Et Chama Productions produit des artistes tels que Bonigo de Joulet, avec la chanson que je vous ai dévoilée sur la chaîne, il y a, bien sûr, quelques semaines, la vidéo. Comme quoi, Sérédié et José t'attend, tout ça là, vous voyez, c'est ce que Bonigo de Joulet a chanté. Donc, les deux sont encore en tapo, tapo. Il y a encore une relation entre José et Sérédié. Et oui, la dame, mon famille, finissons, bien sûr, c'est, nous avons part l'information sportive qui concerne Miralem Pjanic. Il est, bien sûr, en visite en Catalogne au FC Barcelone, le joueur de la juventus de Turin. Il va parafait bientôt son contrat. Miralem Pjanic ne serait pas surpris de le voir au FC Barcelone. C'est, bien sûr, l'information sportive. Chers abonnés, j'espère que vous avez aimé ces news aussi. Si vous l'avez réellement aimé, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. En refus de mots, des pieds, moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada